Et bonjour à tous, bienvenue sur le tuto militaire sur Dune Spice Wars, ça y est il est enfin là, je sais que vous l'attendez depuis longtemps mais ça y est on y est. Alors aujourd'hui, tuto militaire dans sa globalité. Dans l'idée, j'aimerais faire la vidéo d'aujourd'hui pour vous présenter tous les bonus militaires que vous pouvez avoir, quelles sont les différentes unités qui existent dans le jeu, quels sont les différents bonus que vous pouvez avoir dans le militaire et après, il y aura une vidéo par faction pour vous présenter chaque unité de chaque faction avec leur bonus et comment vous êtes censé jouer, quelle unité, avec qui, contre quoi. Donc aujourd'hui, on reste vraiment sur la globalité du jeu et c'est parti. Et pour commencer, on va donc parler des unités militaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, chaque faction avait une unité complètement différente. Dans l'idée, toutes les factions vont avoir cette unité de factions et en plus, vous avez l'assassin que toutes les factions peuvent avoir. C'est un peu toujours la même idée pour toutes les factions. Vous allez avoir toujours un soldat, un guerrier, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un peu l'unité tanki de base. Vous aurez toujours une unité distance, un ranger, un sniper. Vous aurez toujours une unité un peu plus spéciale. Ça peut être l'espoir d'armes lourdes, ça peut être l'infiltrateur pour les freemen. Voilà, une unité un peu plus spéciale, utilitaire. Vous allez toujours avoir une unité qui a besoin de la mécanisation. Donc une tech, on en reparlera plus tard. Mais du coup, un peu l'unité spéciale de votre faction en fait. Vous aurez toujours l'unité bonus à 5000 d'hégémonie, donc l'unité qui est censée être la plus forte. Et vous aurez enfin les deux vaisseaux. Ça aussi, on en reparle plus tard. Alors maintenant, les unités militaires, comment ça fonctionne ? Vous n'êtes pas sans savoir que pour construire des unités militaires, il vous faut au choix soit de la main d'oeuvre pour les unités basiques. Donc pour les trois premières unités de chaque faction, ce sera toujours de la main d'oeuvre. Après, pour les unités un peu plus chères, il y aura de la main d'oeuvre et un peu d'argent. Pour les vaisseaux, vous aurez surtout besoin de cellules, de carburant. C'est une ressource un peu plus rare, mais on en reparle plus tard. Et en fonction de l'unité spéciale de votre faction, soit ça vous coûtera du carburant, soit ça vous coûtera de l'argent. Ça, ça dépend de la faction. Chaque unité militaire va également vous coûter ce qu'on appelle les points de commandement. C'est cette petite chose. Les points de commandement en début de partie peuvent monter jusqu'à 40 et au fur et à mesure de la partie, vous pourrez l'augmenter pour avoir une plus grosse armée. Chaque unité a un point de commandement précis. Si je prends l'exemple du soldat, vous voyez qu'actuellement, le soldat me coûte 5 points de commandement. Donc j'ai une limite à ne pas dépasser. Et du coup, il faut faire des choix dans votre armée. Donc, petite chose à savoir que beaucoup de personnes oublient. Mais non seulement vos unités militaires vont du coup vous coûter effectivement des points de commandement. Mais quelque chose à ne pas oublier, c'est que toutes les unités militaires que vous possédez ont un coût d'entretien en solarii. Donc si vous avez une trop grosse armée comparée à d'argent que vous produisez, et bien en fait, vous pouvez être en négatif d'argent. Donc c'est quelque chose à faire attention. Vous voyez toutes les unités actuellement, si je fais un soldat ou un ranger, là par exemple, j'ai 7,2 solarii en coût d'entretien pour chaque ranger que je possède. Et ça vaut la même chose pour toutes vos unités. Elles ont tout un coût d'entretien différent. Donc faites attention au début de partie à ne pas avoir trop de militaires, parce que sinon ça vous coûte trop cher en argent. C'est d'ailleurs pareil en fin de partie, il y a beaucoup de personnes qui finissent en négatif d'argent, puisque vous avez une armée monstrueuse. Mais en fait, vous n'avez pas de quoi les gérer. Maintenant que vous êtes au courant pour le coût d'entretien, on va parler de la main d'oeuvre qui sert à plusieurs choses. La main d'oeuvre va vous servir non seulement à du coup créer des unités, donc c'est important d'en avoir pas mal pour pouvoir toujours avoir une belle armée, mais également elle va vous servir à régénérer vos unités. C'est-à-dire que quand vos unités sont blessées, vous pourrez les soigner en les mettant dans l'une des zones d'un village ou de votre base principale, et elles vont régénérer leur point de vie perdu en utilisant de la main d'oeuvre. Donc il y a des moments où vous allez passer en négatif de main d'oeuvre, puisque vos unités sont en train de se régénérer. Faites attention à ça, si vous êtes en trop négatif de main d'oeuvre, ça peut être dangereux également. Donc il faut toujours essayer d'avoir assez de main d'oeuvre pour régénérer ces unités, et également pour pouvoir en construire de nouvelles. Maintenant vous allez me dire, comment on fait de la main d'oeuvre ? Très bonne question Michel, pour faire de la main d'oeuvre vous avez plusieurs solutions. La solution la plus simple c'est de construire le bâtiment qui vous produit de la main d'oeuvre. Ici le bureau de recrutement. Chaque bureau de recrutement va vous produire plus 3, il existe également la zone bassin impérial qui vous permet de produire 100% de main d'oeuvre supplémentaire avec le bâtiment. Maintenant il y a également des particularités de village qui peuvent augmenter la main d'oeuvre. C'est d'ailleurs le cas ici, avec la volonté d'acier qui me dit que j'ai une production de main d'oeuvre de plus 1 quand j'ai au moins un bâtiment de chaque type. Vous pouvez avoir des particularités qui vous donnent des petits bonus de main d'oeuvre, et il existe également des petits techs économiques, enfin des techs militaires pardon, qui peuvent vous booster vos productions en main d'oeuvre. Donc c'est toujours intéressant. Allez, dernière chose à savoir et puis après promis on avance, c'est l'XP des unités militaires. Chaque unité dans le jeu a une expérience. C'est représenté par la petite barre sur vos unités. Vous voyez là je viens de construire mes unités, elles sont toutes niveau 1, c'est représenté avec une barre. Et sur chaque niveau que vous allez récupérer en plus sur toutes vos unités militaires, elles vont avoir un bonus de stats. Le bonus équivaut à 5% d'attaques supplémentaires et 5% de points de vie supplémentaires par niveau. Sachant qu'il existe 4 niveaux différents. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. C'est assez logique, pas compliqué. Les niveaux sont représentés du coup par les barres. Niveau 1, une barre. Niveau 2, deux barres. Niveau 3, trois barres. Niveau 4, trois barres et une étoile. Voilà. Au moins vous êtes au courant pour l'XP militaire. Donc si vous voyez un ennemi qui a une armée full étoile, donc full niveau 4, vous savez que vous partez avec 20% de stats en moins que lui. Donc ça peut être compliqué. Également, lisez bien tous les bonus de chaque unité. Chaque unité a un petit passif entre guillemets qui est différent en fonction des factions et de l'unité. Vous voyez là par exemple, le soldat vous dit que vous avez puissance sous l'effet d'au moins un bonus d'unité alliée plus 2. Donc c'est des petits bonus qui peuvent s'accumuler entre eux. Donc ça peut être intéressant. Lisez bien tous les bonus que ça vous apporte. Ça peut faire toute la différence. Allez, on s'attaque à une très grosse partie pour comprendre le militaire. C'est tous les bonus militaires que vous pouvez avoir. Et ça commence avec les avancées technologiques. Donc les connaissances. Vous allez avoir trois choses vraiment distinctes et intéressantes à comprendre pour savoir comment fonctionne le militaire. La première chose, c'est déjà, je vais vous parler des techs défensives. Elles sont là, mais c'est la branche ici qui est verte. Donc pour Atril, ici c'est le réseau aérien, les miliciens vétérans et défense des frontières. Pour toutes les factions, défense des frontières, c'est un très gros boost pour les batteries de missiles. Et ça vous booste l'armure des miliciens. Même chose pour les miliciens vétérans qui vont avoir des points de vie supérieurs et pour d'autres factions, pouvoir avoir plus de milices dans toutes vos bases. Donc c'est assez intéressant. Si vous voulez jouer très défensif, n'oubliez pas de faire cette lignée-là qui vous apporte de très jolis boosts défensifs. Bon maintenant, c'est cool. On sait faire les techs défensives, mais nous ce qui nous intéresse, c'est tabasser la gueule des mecs. Donc on va vraiment parler du militaire agressif pour avoir une belle armée. Et en fait, vous allez voir qu'il y a deux arbres réellement distincts. Même style, vous allez avoir un arbre sur le milieu et un arbre sur la droite. Dans l'idée, l'arbre du milieu, donc avec la mécanisation, efficacité énergétique et production de pièces, bon là pour les atrides, mais dans l'idée, tous ces bonus-là sont les bonus vaisseaux. Ce sont vraiment les bonus qui vont être sur des bonus avec les cellules de carburant pour booster vos vaisseaux, produire plus rapidement les vaisseaux, ils ont plus de points de vie, ils tapent plus fort. Bref, c'est ces bonus-là. C'est vraiment des bonus mécaniques. Maintenant, l'arbre à droite est celui qui va vous intéresser le plus souvent. C'est le plus important. Pour des raisons très simples, c'est les bonus qui vont vous booster vos points de commandement. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est ce qui va vous permettre du coup d'avoir plus d'unités militaires sur le champ de bataille, donc c'est très intéressant. Et en plus de ça, c'est surtout les bonus qui vont vous apporter les bâtiments à construire, notamment le poste de commandement, l'académie militaire, mais on en reparle tout à l'heure. Mais ce sont des bonus très importants. Également, la formation en parallèle qui vous permet de produire plus d'unités en même temps, parce qu'en début de partie, je rappelle que vous ne pouvez produire que deux unités en même temps. Avec la formation en parallèle, vous pouvez monter jusqu'à quatre unités. Donc, c'est quand même assez important d'avoir ce bonus. Et la propagande militaire qui vous permet de booster encore vos points de commandement pour toujours avoir plus d'unités. Et en plus de ça, vous avoir des petits bonus d'autorité supplémentaire. C'est toujours sympa. Mais du coup, il faut bien comprendre ça. Vous avez l'arbre du milieu qui est vraiment l'arbre mécanique pour les vaisseaux. L'arbre à droite qui est vraiment l'arbre classique militaire pour avoir plus d'unités militaires. Et après, vous avez les deux premières techs avec l'entraînement de survie qui vous donne accès à l'armurerie. Et la tech qui est toute seule à gauche sera toujours un petit bonus d'eau. Et on déverrouille l'emplacement de l'armurerie, le deuxième emplacement d'armurerie qui est assez important pour vraiment booster au maximum nos unités. Mais voilà, au moins vous savez que ce qui est important en général, c'est effectivement d'avoir les deux emplacements d'armurerie. Et les trois technologies ici sur la droite sont les plus importantes. Pour vous montrer également la dernière tech militaire qui peut être intéressante si vous en avez besoin, c'est si vous voulez éliminer un joueur de la carte, l'incitation au siège est vachement importante pour booster les dégâts contre les bases principales de plus 50%. Et en plus, vous faites de l'argent quand vous les tapez. C'est assez cool, c'est intéressant, donc n'hésitez pas à le faire. Et je vous parlais que vous pouviez booster votre production de main d'oeuvre avec une tech, et bien c'est l'initiative de recrutement. Vous voyez que production de main d'oeuvre plus 20%. Donc c'est assez important, je le répète, mais l'arbre de droite est le plus important à faire dans 90% des cas. Donc si on résume, ces trois-là, ce sont toutes les techs pour améliorer vos unités de type mécanique, pour booster votre carburant. Ces trois-là sont les bonus les plus importants, puisqu'ils vous apportent les points de commandement supplémentaires, de la main d'oeuvre supplémentaire, et surtout les bâtiments supplémentaires, donc c'est les plus importants. Et celle-là, un petit peu toute seule, elle va vous apporter l'armurie, qui est également très importante. Allez, maintenant qu'on a vu les unités et les connaissances, déjà on a des bonnes bases, mais il va falloir comprendre quels sont tous les bonus que vous pouvez avoir pour vos unités militaires, puisqu'il y en a beaucoup. Et ces bonus sont à 90%, ceux qui font la différence dans les fights contre une autre faction. C'est ce qui va faire que vous êtes beaucoup plus fort que lui, sans même vraiment vous en rendre compte. Ce sont tous ces petits bonus. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Allez, on regarde ça. Et on va commencer avec les bonus de districts. Vous savez, les districts, c'est si vous arrivez à construire dans des emplacements, avec deux ou trois bâtiments, vous allez avoir des bonus en fonction. Eh bien, pour le militaire, ce sont des très jolis bonus, puisque si vous construisez deux bâtiments militaires, vous allez avoir armure de toutes vos unités militaires, plus un, vachement important. Et si vous en construisez trois, vous allez booster tous les points de vie de vos unités militaires, de plus 20%. Déjà, un bonus monstrueux. Si vous avez ce bonus et qu'un adversaire ne l'a pas, c'est quasiment 20% de stats en plus. Et du coup, 20% de chance de gagner en plus. Dans la même lignée, vous avez les bonus des bâtiments en eux-mêmes, mais je vous les explique juste après. En bonus pur et dur, vous allez avoir la filière de la guide spatiale. Pas vraiment un bonus militaire, mais le bâtiment qui vous sert à construire les vaisseaux. Donc, n'oubliez surtout pas de faire votre filiale pour construire des vaisseaux. Important. Et après, bonus pur et dur, c'est bien évidemment l'usine militaire, qui est un bâtiment important, qui va vous coûter du carburant, mais qui vous dit que le coût d'entretien de toutes vos unités est plus 50%. Donc, ça picote un peu niveau thune, mais par contre, tous les dégâts infligés par vos unités sont augmentés de 20%. Donc, si vous cumulez l'usine militaire plus le bonus district dans votre base, vous pouvez avoir 20% de PV supplémentaire, 20% de dégâts supplémentaires. Donc, vous voyez déjà, accumulé, ça commence à faire de très, très jolis bonus. Également, je vous en parlais tout à l'heure, mais n'oubliez pas l'XP de vos unités militaires. Je rappelle que chaque niveau, chaque level, en fait, sur vos unités militaires donne 5% de dégâts et 5% de points de vie supplémentaires. Donc, une armée qui est plus haut level qu'une autre gagnera forcément sur le long terme d'un combat. Et, petit bonus, plus défensif qu'autre chose, mais la base militaire, bien évidemment, bâtiment que vous pouvez construire dans tous vos villages et qui vous dit que toutes les unités militaires alliées dans la région où la base militaire est et toutes les régions collées vont subir moins 20% de dégâts. Donc, c'est quand même très puissant. Attention, les effets ne se cumulent pas. Si vous avez 3 bases militaires, ça ne se cumule pas. Donc, n'en faites pas 50 000. Faites-le quelque part où ça touche beaucoup de zones. Comme ça, la base militaire est vraiment très puissante. Mais, n'en faites pas 50, ça ne sert à rien. Mais, vous voyez, on peut encore réduire les dégâts. C'est intéressant. Bonus qui arrive moins souvent, mais c'est important de savoir qu'il est là, c'est le bonus du chaume. Si vous possédez 30% des actions du chaume, vous avez toutes les puissances de vos unités militaires boostées de plus 15%. Encore un nouveau bonus. Imaginez cumuler avec tous les autres. Ça devient monstrueux. Et c'est là que vous vous rendez compte que si quelqu'un n'a fait aucun bâtiment pour avoir ses bonus militaires, vous allez forcément marcher sur la personne. Et bien évidemment, le dernier bonus militaire extrêmement important, c'est l'armurie. Mais, je ne m'y attaque pas dans cette vidéo. On fera faction par faction parce que c'est un très gros bout à comprendre pour chaque faction. Et ce sont peut-être les bonus les plus importants parce que ce sont vraiment les bonus qui peuvent se cumuler entre eux. Donc, ne négligez surtout pas l'armurie extrêmement important. Allez, on s'attaque au bâtiment militaire. Vous allez voir, ils sont au nombre de 5. Ils apportent tous des jolis bonus, même s'il y en a qui sont absolument obligatoires dans une partie. Vous allez voir. On commence avec le centre de recrutement qui fait une production de main-d'oeuvre de plus 30% et un maximum de main-d'oeuvre de plus 300. Ce qui veut dire que vous passez de 300 max à 600. Donc, c'est juste un bâtiment obligatoire parce que si vous perdez toute votre armée en fin de partie, vous avez besoin de 600 de main-d'oeuvre pour tout refaire. Donc, bâtiment absolument obligatoire. Tout le monde doit le faire. C'est comme ça. Deuxième bâtiment obligatoire, c'est le poste de commandement qui vous dit que vous avez plus de points de commandement qui, du coup, vous permet avec tous les bonus de monter jusqu'à 65 points de commandement. Donc, d'avoir vraiment une armée complète. Et surtout, le coût d'entretien en solarie des unités militaires qui est réduit de 30%. Donc, d'avoir des unités beaucoup moins chères. Bâtiment obligatoire avec le centre de recrutement. C'est vraiment les deux. Si vous ne les avez pas, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous foutez quoi. Une fois que vous avez ces deux bâtiments absolument obligatoires, il y en a un troisième qui est quand même vraiment bien et qui est super intéressant qui d'ailleurs apporte le dernier bonus militaire qui nous manquait. C'est la caserne. La caserne qui vous dit que vous avez point de vie de toutes vos unités militaires plus 10%. Donc, vachement intéressant pour avoir encore un bonus supplémentaire. Et en plus de ça, les gains d'expérience pour toutes vos unités militaires sont boostés de plus 30%. Donc, vous pouvez plus rapidement avoir une armée niveau max et toujours avoir plus de bonus. Vachement intéressant. Pareil, et ça, c'est un petit choix. Soit vous faites la caserne, soit vous faites l'académie militaire qui vous dit que vous avez une accélération de régénération des points de vie de toutes vos unités. Elle se régénère 30% plus vite. C'est pas mal, honnêtement, entre deux fights, récupérer ses points de vie plus rapidement. C'est toujours intéressant. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les emplacements de formation plus 2. Ce qui fait que vous en avez 2 de base ici, si vous avez la technologie plus l'académie militaire, vous pourrez former 6 unités militaires en même temps. Très important si c'est une partie très militaire et que vous devez reproduire beaucoup, beaucoup d'armées, l'académie militaire est vachement importante. Petit aparté sur la caserne parce que je sais que vous allez me le demander en commentaire. oui, les bonus, enfin les 10% de PV supplémentaire de la caserne se cumulent avec les 20% du district. Ce qui fait que si vous avez le district de 20% avec la caserne à l'intérieur, le bonus est bel et bien de plus 30% de points de vie supplémentaires. Donc effectivement, cumuler les deux, c'est quand même vachement intéressant. Et enfin, pour terminer, la centrale à fusion qui est le dernier bâtiment qui vous donne plus 10 de cellules à carburant et un temps de recrutement des unités mécaniques de moins 50%. Honnêtement, c'est le bâtiment militaire le moins intéressant. Dans l'idée, il est fort. Si vraiment, vous êtes en grosse galère de carburant, pourquoi pas ? Mais normalement, ça n'arrive jamais. Donc, il n'est pas vraiment important. Pareil, les unités mécaniques, le vaisseau, normalement, vous le construisez une ou deux fois. Donc, vous n'en avez pas forcément besoin. Pour moi, c'est le moins bon des bâtiments militaires. très situationnel, honnêtement. Vous voyez en fonction de votre partie, mais je le déconseille un peu quand même. Et comment vous parlez du militaire sans vous parler de la nuque ? La nuque, comment on l'a fait ? Eh bien, dans vos villages, vous pouvez construire le bâtiment silo nucléaire. Alors, c'est un bâtiment qui coûte cher. Ça coûte 2000 de thunes, 1000 de plascretes, ça coûte 10 de carburant, 3 d'eau, c'est un coût d'entretien de 18, ça met 12 jours à construire, c'est très très long. Et, en plus de ça, après que vous ayez construit le bâtiment, il faut construire la bande nucléaire qui coûte 5000 de thunes et qui met pas mal de temps à être faite. Honnêtement, la nuque, utilisez-la en cas de dernière solution. C'est vraiment le dernier truc que vous avez envie d'utiliser pour des raisons très simples. Ça donne beaucoup plus de malus que de bonus. Le seul bonus, c'est que vous pouvez littéralement atomiser quelqu'un, mais ça donne tous les bonus du monde au Landstrad, c'est-à-dire que toutes vos victoires politiques, c'est mort, vous ne pouvez plus gagner en politique et toutes les victoires chômes, c'est mort aussi parce que, étant donné que vous n'avez plus de politique, tous les coûts d'action au chôme sont augmentés. Donc, la nuque, c'est vraiment un cas de dernière solution. Sinon, pas de nuque. Pour ceux également qui me demandent comment on utilise une nuque, deux façons d'utiliser. La première, c'est de nuque une base principale puisque la nuque va infliger 3000 points de dégâts à une base principale et surtout réduire l'armure de cette dernière pendant un certain temps. Donc, si vous êtes sur le point d'attaquer une base principale, pourquoi pas, mais honnêtement, ce n'est pas le plus fort. La nuque est surtout utilisée pour attaquer des villages dans le sens où, si vous larguez une bombe nucléaire sur un village, ça va détruire tous les bâtiments présents et surtout, détruire, enfin, tuer plutôt, toute la milice qui se trouve dans le village. donc, s'il y a un village avec, je dis une bêtise, mais avec cinq tourelles qui sont collées parce que vous avez trois villages de collés, ça peut être intéressant de nuque en plein milieu pour complètement détruire tous les bâtiments comme ça, vous pouvez passer tranquillement. Et enfin, messieurs, dames, pour terminer la vidéo, l'espionnage qui est un point extrêmement important et beaucoup trop sous-estimé dans Dune. L'espionnage peut littéralement retourner des fights entières et beaucoup trop souvent sous-estimés en fait, c'est dommage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque faction a effectivement ses propres petites choses à utiliser, mais du coup, on en parlera dans les vidéos dédiées aux factions. Moi, je vais vous parler des espionnages plus classiques qui peuvent potentiellement retourner un fight. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant militairement parlant ? Il faut savoir que les bonus d'espionnage ne seront jamais des bonus directs à vos unités parce que sinon, ce serait un peu trop fort. Mais, il y a des factions qui ont des bonus déjà. Par contre, en termes global, il y a des choses que vous pouvez utiliser pour ne pas être trop dans la merde. Notamment, si vous jouez contre une faction qui a beaucoup d'unités invisibles, vous préparez une installation de sonde qui peut être très intelligent. Comme ça, vous pouvez voir arriver toutes les unités invisibles et vous pouvez micro-gérer vos unités en fonction. Très important. Si vous attaquez une zone avec des tourelles, n'hésitez pas à faire un sabotage des défenses. qui réduit les puissances des batteries de missiles. Également, avec la bombe AIM qui réduit la puissance et la vitesse d'attaque de ces dernières. Ça peut être vachement intéressant si vous voulez réduire leur efficacité. Après ça, les autres missions sont surtout des petits bonus que vous pouvez vous apporter. notamment l'équipe de ferrailleur qui va convertir 25% des points de vie maximum de toutes les unités éliminées en solary. Donc l'équipe de ferrailleur quand vous avez une grosse grosse fight si vous voulez vous faire de la thune, c'est super intéressant, c'est un peu thune à gogo, tout le monde y va, c'est super sympa. Si vous êtes en manque de ravitaillement parce que vous n'avez pas assez d'eau sur vos unités militaires, prévoyez le ravitaillement. C'est dans le nom les gars. Comme ça, vous aurez des réserves en plus et vos unités pourront continuer ou aller plus loin du coup, là où vous auriez pu aller normalement, c'est très important d'avoir des ravitaillements de disponibles. L'ordre de retrait. L'ordre de retrait, très important, si quelqu'un vous attaque, vous pouvez par exemple le mettre sur une de vos zones et à la fin d'un certain décompte, vous allez gagner, l'adversaire va perdre de l'argent et ça peut être vachement intéressant pour le forcer à reculer son armée parce que si vous avez 20 unités collées sur une zone, ça vous fait perdre 2000 de thunes, ça peut être chiant quand même. Donc l'ordre de retrait est intéressant de manière défensive, après, c'est pas le plus fort non plus. Mais là, on va rentrer dans le gros gros du sujet. La mission d'espionnage qui retourne des parties entières, messieurs, dames, c'est le marteler leur, bien évidemment. Vous le positionnez sur une zone, vous appelez un verre des sables et le verre des sables vient bouffer votre adversaire. C'est ce qui retourne des parties entières dans le sens où si vous vous faites attaquer, si le monsieur est obligé de passer par une zone avec du sable, vous balancez un marteleur, il ne peut pas prendre le risque de traverser le sable parce que le verre des sables va tout simplement lui bouffer son armée. Donc, vous gagnerez forcément le combat derrière. Si vous êtes en train d'attaquer que votre adversaire fait ça, vous êtes complètement bloqué. c'est utile en défense, c'est aussi utile en attaque. Quelqu'un qui viendrait défendre une zone, vous pouvez l'empêcher d'arriver. Bref, c'est quelque chose qui retourne des parties entières. Ayez toujours des marteler leur sur vous, c'est juste beaucoup trop fort pour le prix que c'est, c'est monstrueux comme mission, donc vraiment, utilisez-le à fond, ça retourne des parties. Et enfin, pareil, qui peuvent retourner des parties, la neutralisation des défenses où vous allez infliger plus de dégâts sur les bases principales et réduire l'armure de ces dernières. Unitement, si vous tapez des bases, c'est bien, mais sinon, ça ne sert à rien d'en avoir. Voilà. Et après, le fardeau administratif, ça c'est très fort, réduire la vitesse de formation et de construction des bâtiments dans la base principale, donc vous allez réduire, si vous venez de détruire toute son armée, vous allez lui réduire de 80% la vitesse de formation des unités, ce qui fait qu'il ne va quasiment pas refaire d'armée. Donc vous venez de défoncer la gueule de quelqu'un, vous lui mettez ça, il ne peut pas jouer pendant 3 jours en fait, il n'aura pas d'armée. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà pour les petits bonus d'espionnage, comme ça vous comprenez un petit peu mieux comment vous pouvez les utiliser. Chose à savoir, pour pouvoir faire des missions d'espionnage, il faut que vous ayez un certain niveau d'informations sur les informations générales. C'est-à-dire que par exemple, pour pouvoir faire un ravitaillement, il faut que vous ayez au moins un niveau d'informations dans la guilde spatiale. Donc c'est important d'avoir un petit peu du monde partout pour pouvoir le faire, parce que sinon, vous allez être bloqué dans vos options. Donc il y a un peu du monde partout, c'est assez important. Également, chose à savoir qui est très importante, lorsque vous lancez une mission d'espionnage, c'est uniquement et uniquement sur une seule zone. Vous ne pouvez pas cibler plusieurs zones, ça sera uniquement sur la zone que vous sélectionnez. Très important pour des ravitaillements, pour des martelers-leurs, puisque vous allez sectionner au total une seule petite région. Donc faites attention à ça, ça peut être dangereux si vous faites un misclic sur la région d'à côté, ça peut complètement changer l'utilité du truc. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette première vidéo. C'était vraiment une vidéo pour vous expliquer tous les bonus que vous pouviez avoir, où sont-ils, etc. C'est du coup une vidéo très globale, je sais. Mais on va s'attaquer après vraiment au vif du sujet en allant faction par faction. La première que je vais sortir, ce sera sur Atreid, étant donné que c'est peut-être la faction la plus simple à comprendre, on va dire, au niveau militaire. et après on fera faction par faction avec leur mission d'espionnage, quelles sont les améliorations d'armurie qu'on prend, quelles unités on fait contre quelles factions, pourquoi. On va vraiment regarder ça dans la globalité, mais au moins vous avez un aperçu général de comment fonctionne le militaire dans Dune. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine !